Hey! Salut! C'est gâté, oh! C'est gâté! Hey! C'est gâté, hein! Ce que je vous dis là, c'est vraiment gâté sur le bassard. Barcelonais, vous-même, vous savez, je ne suis pas ici pour me moquer de Barcelonais. Non, 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 non. Je ne suis pas ici pour me moquer de vous. Non, 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 non. J'ai des amis. J'ai des amis. J'ai des abonnés Barcelonais. Donc, je ne peux pas me permettre de me moquer de vous. Non, mais reconnaissez-le avec moi que cette saison-là n'a pas été vraiment les saisons que vous avez l'habitude d'avoir. Cette saison, c'est la cata, hein! Même si ce n'est pas trop la cata où vous vous êtes rattrapés dans la Liga, ça a été vraiment une saison pas trop fameuse pour vous. En tout cas, je suis là, je suis là dans cet épisode de Lerlo Talk pour parler un peu de bassard, des trucs qui se passent à Barcelonais-bas, quoi! Les gars, le nom, c'est Julek et Youngzok. Comme vous le savez, c'est Lerlo Talk. Let's go! On est tôt déjà! On est tôt déjà! Mais est-ce que vraiment on est tôt déjà? OK! Lerlo, c'est la vie! T'as ouin? Oui, les gars, avant de continuer sur cet épisode de Lerlo Talk, je m'en vais vous parler de la Star Library. Oui, cet épisode de Lerlo Talk a été sponsorisé par Star Library. Star Library, c'est une librairie, comme vous l'entendez. Ils sont spécialisés dans la vente des articles bureautiques, papeteries, voilà, la presse locale et internationale, et la librairie, ils vendent des livres aussi, des livres neufs et d'occasion. On voit un peu, non? Les articles sont vendus là-bas au même prix que ceux qui vendent ces articles, ces mêmes articles au bord de la route. Il va t'imaginer quoi, voilà. Mais faites-je un tout, vous allez être surpris, agréablement surpris même. Ils sont situés au niveau de... Non, loin de Maroc, voilà, au niveau du Grand-Marchier, non, loin de Maroc, juste en face de la maison Peugeot-Renaule, de la maison Renaule, voilà. Bon, les gars, je parlais de Barcelone, hein? Cette saison, vous le savez, Barcelone? Hé, vous pouvez imaginer que le Camp Nou, le fameux stade, le stade le plus populaire, voilà. Quand on parle de galère, là, c'est pas seulement toi et moi, hein? Oh, les gars, franchement, quand on parle de galère, la galère, c'est pas tout, même chez Bassa, la galère est dure. C'est arrivé à un moment où, bon, Bassa, Bassa, leur fameux stade, le Camp Nou, là, ils sont en train de louer ça aussi. Pour les particuliers. Ah, oh, ce que je dis ou pas, vous croyez que moi, je parle. Ceux qui sont au courant savent de quoi je parle. Voilà, depuis hier, c'est là, deux jours, on lit sur les, voilà, sur les, 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 sur les blogs, sur la toile que, voilà, le Camp Nou est disponible pour des locations, pour des événements. Anniversaire, yo, mariage, yo, pour, voilà, si vous êtes une équipe, vous voulez jouer sur le terrain du Camp Nou, voilà. C'est disponible pour location. Bon, hé, t'y aller. Hé, hé, hé. En tout cas, le Camp, hé, t'y aller. Encore, mais quoi, la galère, tu es qui, tu es qui. Même Bassa est en train de louer Camp Noufoula. Hé, t'y aller. En tout cas, voilà, même sur le site, le site officiel de FC Barcelone, il y a le même, c'est pas des informations inventées. Non, 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 non. Quand vous pouvez le voir, le livre, ils sont en train de louer, véritablement, des espaces sur, sur ce terrain-là, dans le stade-là, voilà, pour des événements anniversaires, mariages, ou tout autre événement, vous voulez jouer, du football, vous êtes une équipe, vous vous organisez de quoi que ce soit, voilà. Bah, c'est... Mais c'est pas seulement ça, on passe ça, maintenant, c'est gâte, c'est gâte même. Le fameux défenseur, Gérard Piqué. Eh, mes soeurs, calmez-vous, quoi. Eh, arrivez un moment, essayez de vous calmer. Parce que, si quelqu'un comme Gérard Piqué, arrive à tromper Shakira, la dame qui tournerait, on dirait à Contovi, c'est que, c'est gâte, quoi, vous ne devez même pas vous plaindre, quoi. Je ne suis pas en train d'encourager l'adultère, voilà, ceux qui ne sont pas fidèles à leur campagne, non, 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 mais quand même, si Piqué, arrive à donner gourmet, arrive à tromper Shakira, c'est que c'est gâté, quoi. Eh, les soeurs, ne vous plaignez pas. Non, 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 ne vous plaignez pas. Eh, oui, c'est comme ça, eh. Eh, les informations sont dehors, sur la toile, comme quoi, Piqué et Shakira, qui sont à 12 années de vie ensemble, 12 années de couple, de vie de couple, 12 années, 12 ans, ils sont ensemble, ça fait 12 ans, voilà, ils sont en train de se séparer, eux-mêmes, ils ont confirmé l'information, voilà, et c'est dû, c'est dû spécialement au fait que Shakira aurait surpris Piqué en train de la tromper avec une fille de 20 ans. Une autre blonde de 20 ans. Eh, eh, c'est gâté, eh. Eh, c'est allé, eh. Cette vie, eh, this life no balance, oh, non, this life no balance, attends. This life no balance, attends. Oui, dans un journal appelé l'indépendant, on peut lire ceci, je dis le journal, LP, périodico de voilà, avec qui, Gérard Piqué avait trompé Shakira. Il s'agirait d'une étudiante âgée d'une vingtaine d'années, blonde, elle aussi, et qui travaillait également comme hôtesse d'accueil dans plusieurs événements. Eh, Delia, Delia, il faut qu'il n'y a trompé. Eh, eh, oui. Piqué a trompé Shakira. Eh, eh, eh. Shakira aussi, on peut l'attraper. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Last, last time. Everybody go talk breakfast. T'as lé, franchement, quoi, ça a choqué beaucoup de personnes et c'est la raison, la raison, la raison principale derrière le fait que le couple là est en train de se séparer, en train de rompre douze années de vie commune avec deux enfants. Rappelons qu'ils se sont rencontrés en 2010, Coupe du Monde 2010. Shakira avait presté à l'ouverture de cet événement-là en Afrique du Sud. Eh, après l'événement-là, eh, l'Espagne a été sacré champion. Allo, voilà. Pour prendre comme bonus, eh, de, 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 de ce sacre-là, Piqué a piqué Shakira. Eh, ils ont formé un couple. Ils ne se sont pas mariés légalement comme, genre, cérémonie de mariage, mais ils sont ensemble. Ça fait douze ans, ils ont eu deux enfants et voilà. Et ils ont confirmé, eh, il y a cela quelques jours que vraiment, je ne sais pas, eh, ils préfèrent garder leur vie privée à eux pour préserver, voilà. mais il n'y a pas l'histoire concernant la fille, la fille de 20 ans, la blonde de 20 ans avec qui Piqué a trompé Shakira, là. Il y a une autre, une autre dame, eh, une autre, je dis dame parce que, eh, t'es allé, eh, eh, Kiki, là, Kiki, là, c'est, 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 c'est pas bien, non, 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 eh, vous pouvez imaginer que Piqué est parti draguer, à des affaires, à des liaisons avec la maman d'un joueur de Barcelone. Eh, le joueur, le joueur de 17 ans de Barcelone, il s'appelle quoi, ben, eh, t'es allé, des fountons, oh, non, 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 et des fountons, quoi, et des fountons, quoi. Oui, le joueur s'appelle Pablo Gabir, un joueur de 17 ans, 17, allo, 20 ans, 17 ans, voilà, un joueur de 17 ans qui évolue aussi dans l'équipe de Barcelone, voilà, sa maman, sa maman, mais si tu vois la maman, elle est zo, elle est jolie aussi, regarde, elle est plutôt, oui, piqué, piqué, j'aime au moment là aussi, piqué, j'aime au moment là aussi, c'est glatté dans le vestiaire de Barça comme ça, voilà, imaginez un peu, le petit maman a un follow, piqué sur les réseaux sociaux, ah, oui, le petit a un follow, parce que, comment est-ce que tu peux, mon coéquipier, puis tu vas te taper ma maman, abamé, ouais, et puis voilà, le petit n'est pas content, mais qu'est-ce qu'il peut faire, il a un follow piqué, il va pas être content pour un temps, mais bon, en tout cas, c'est ça l'information, piqué sort aussi avec la maman, de voilà, Pablo, 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 qu'est-ce que tu veux, Pablo Gavi, Pablo Gavi, voilà, la maman aussi piqué, en train de gérer le mouvement, bon, donc, il y a, il y a tout ça là, tout ça là, regroupé, qui ont fait que, voilà, aujourd'hui, ils ont décidé, en commun accord, de se séparer, voilà, piqué, qui va vivre ailleurs, chacun avec les enfants, et tout, et tout, et tout, voilà, à peu près, en tout cas, cette saison là, n'a pas été une saison fameuse, pour, pour piqué, sur le terrain, et hors du terrain aussi, en tout cas, courage, courage, courage à lui, et voilà quoi, piqué a trompé Shakira, et Shakira même, les gars, notre soeur là, calmez-vous, calmez-vous, vous n'êtes pas encore, au niveau de Shakira même, si on vous trompe, pensez à ça, et dites, qui suis-je, pou pou, je ne suis pas en train d'encourager ça, en tout cas, restons fidèles à nos compagnies, voilà, respectons-les, donnez-leur tout l'amour, dont elles ont besoin, et respectons, tout, 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 ce qui les concerne, je m'appelle Julé, ceci nous ramène à la fin de cet épisode de Lello Talk, je vous jure, on se check au prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien, Lello, c'est la vie, ok, ? Sous-titrage Société Radio-Canada